Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une chasse au trésor dans le temps ? Abstergo va mettre la main sur une autre pomme d'Éden. C'est ce qu'indique la carte que ton ancêtre a trouvée. Les autres assassins feront ce qu'ils pourront là où ils pourront, mais... Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Les Templiers sont en train de gagner cette guerre, Desmond. Ils sont trop puissants. Nous perdons des agents tous les jours. Je ne vois pas bien comment je peux vous aider. Nous allons te former. Tu vas devenir l'un des nôtres. Quoi ? Non. Non, tu m'as vu en action. C'est pas mon truc. Et même si ça l'était, ça prendrait des mois. Peut-être même des années. Non. Pas avec l'animus. Pas avec l'effet de transfert. Mais... Je n'ai rien d'exceptionnel. C'est justement là ton meilleur atout. Alors c'est pour ça que tu l'as retrouvé. Mon ancêtre. C'est quoi son nom déjà, Ezio ? Si tu peux marcher sur ces traces, tu apprendras tout ce que lui-même avait appris. Il te faudra seulement quelques jours pour assimiler plusieurs années d'entraînement. Tu m'as aidé à m'évader et conduit jusqu'ici pour faire de moi un assassin ? Il y a autre chose que tu dois savoir, mais... ça attendra. Et confiance. D'accord ? Je suis avec toi, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire ? Vraiment ? Tu es sûr ? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est que... je suis un peu surprise. Pendant notre cavale, j'ai pas arrêté de me demander comment j'allais m'y prendre pour te convaincre. Tu sais, après tout ce que ces foutus Templiers m'ont fait subir, je suis motivé et je suis prêt à tout. Merci. Lucie ! Tu as réussi. Eh ben, ça faisait un bail. Sept ans ! Waouh, tu te rends compte ? Déjà ? Ça passe vite. Ah, et voilà le fameux sujet 17, je suppose. Desmond Miles, c'est ça ? Vous êtes ? J'en oublie les bonnes manières. Je suis Sean Astix. Voici Rebecca Crane. Enchantée, Desmond. J'aurais aimé bavarder, mais si ça ne te fait rien, Desmond, on devrait se mettre au travail. Le temps est précieux. Surtout en ce moment. Tout est prêt et opérationnel, Lucie. On peut commencer quand tu veux. Tiens, je t'ai rapporté ça. C'est un cadeau de départ d'Abstergo. Waouh ! La mémoire centrale ! Alors là, t'as fait très fort. Grâce à ces données, on va pouvoir gagner un temps fou. Il faudra juste que je fusionne les bases. Hé, Lucie. Je tenais à te remercier. Et à m'excuser. T'excuser ? Ouais, tu sais, chez... chez Abstergo. En fait, je... Je n'étais pas prêt. C'est rien. C'est faux. J'arrête pas d'y penser. La présence de ces Templiers, tout ce qu'ils préparent... Ce qui est fait, est fait. T'es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Lucie, je vois des choses. Les symboles dans ma chambre. Le code sur le clavier. Exactement comme Altaïr. C'est l'effet de transfert. Tu ne te contentes pas d'absorber les souvenirs de tes ancêtres. Tu hérites également de leurs aptitudes. En l'occurrence, la vision d'Aigle. Pardon ? T'es beaucoup plus réceptif. Si ça se passe comme prévu, tout ce que Tio apprendra dans l'Animus, tu l'assimileras. Tu crois vraiment que ça va marcher ? Que je vais devenir un assassin ? T'es déjà un assassin. Tu vas seulement t'améliorer. De toute façon, tu ne peux que t'améliorer. Sérieusement, j'ai visionné les vidéos chez Abstergo. Tu n'as rien fait pour t'échapper. Quel con, celui-là. Désolé, Desmond. Pour le moment, je suis occupée. On discutera plus tard. Hé, Desmond, ça va ? Je me demandais, en quoi consiste ton travail ? Je prends soin du bébé. Je m'occupe de la maintenance, si tu préfères. Le bébé ? Tu veux dire l'Animus ? En fait, je préfère parler d'Animus 2.0. Notre bébé est deux fois plus performant que n'importe quelle machine d'Abstergo. Les Templiers ont plus de moyens que nous, c'est évident, mais ils manquent d'ambition, de passion, de motivation. Résultat, ce qu'ils mettent au point est dépassé. Tout ce qu'ils font, je le fais beaucoup mieux. Et plus vite. Très bien. Installe-toi quand tu seras prêt, on va bientôt commencer. J'ai encore quelques réglages à peaufiner, ce sera pas long. Désolée, j'ai pas le temps. À quoi ça sert, ce truc ? Ce truc, Desmond, c'est absolument sans importance, vraiment. Non, en fait, ça sert uniquement à faire en sorte que toute cette opération se déroule comme prévu. Et pour ça, il faut un minimum de concentration. Alors tu peux comprendre que je n'ai pas le temps de papoter avec toi. Sean s'occupe de mettre à jour notre base de connaissances, une sorte d'archive numérique. Il m'assistera chaque fois que tu seras dans l'Animus. Quand tu tomberas sur un détail important, personnalité, lieu, événement, peu importe, il créera une entrée dans la base que tu pourras consulter pour plus d'informations. Oui, enfin mon travail ne se limite pas à cette base. J'assure également un soutien tactique aux autres assassins. Tu sais, Desmond, ceux qui sont sur le terrain, qui se rendent utiles, qui risquent leur vie, enfin, tu vois. Tiens, Desmond, fiche-moi la paix. Alors, comment ça fonctionne ? Évidemment. Inspire à fond. Pleure pas, t'es un grand garçon. Sean ! C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Tous unis pour la victoire ! Tous unis ! S silentio, mes amis, silentio. Grazie. Savez-vous ce qui nous réunit ici, ce soir ? L'honneur. Vieri de Pazzi traîne le nom de ma famille dans la boue et voudrait nous faire payer ses propres méfaits. Sinon, ce n'est que pure calomnie, groulant ! Buonasera, Vieri. Justement, nous parlions de toi. Je suis surpris de te voir ici. Oui, je croyais que les Pazzi n'aimaient pas se charger de la sale besogne. C'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis, pas la mienne. Contardo ! Tu as peur de ne pas être à la hauteur ? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. Allez, tuez-le ! Je vais ouvrir le bal. Comment on s'est ennuyé ? Merde ! Merde ! Hé ! Là, y'a toi. Federico ! Que fais-tu ici ? Je voulais voir si mon petit frère avait appris à se défendre. Alors ? Tu as du style. Mais c'est la résistance qui compte. Combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la poussière ? Repliez-vous ! Repliez-vous ! Attends. Quoi ? Il faut les achever ! La lèvre. C'est rien du tout. Tu dois avoir un médecin. Je n'ai pas la peine. Et puis, je n'ai pas les moyens de le payer, ton médecin. Les femmes t'ont tout pris, on dirait. Oui, mais elles me l'ont bien rendu. Tu peux me prêter quelques florins ? Ou à toi aussi, elles t'ont tout pris. Fouille-les. Ils ont sûrement de l'argent sur eux. C'est parti ! C'est parti ! Merci.